Salut à tous, je vais vous montrer comment avoir une dizaine de Shinies facilement sur Pokémon Ecarlate et Violette. Ça se passe à l'Evalondura, juste ici, l'Evalondura Sud. La technique va consister à faire dépoper et repoper des Pokémon. Donc comme vous le voyez, on se met ici, et en faisant juste quelques pas, donc on traverse un peu le pont, on a des Pokémon qui repopent. Ce qu'il y a de bien avec cette zone, c'est qu'il y a deux endroits dans la même zone où on peut le faire. Donc vous avez le pont qui est juste ici, vous pouvez faire repoper les Pokémon. C'est un poil plus long que cette zone-là. Qui fonctionne aussi très bien, vous avez juste à avancer et à reculer pour faire pop les Pokémon. Donc les Pokémon qui vont pop de la zone que je vais appeler la zone droite ici, ne seront pas forcément les mêmes que la zone qui est plus au nord. La technique, ça va consister à faire un sandwich Shiny du type de Pokémon qui nous intéresse. Et ensuite, on va faire des allers-retours pour faire popper le Pokémon en grand nombre. Cette technique, elle fonctionne particulièrement bien avec Motorizar, Maril, Kielocroc. Pour Maril et Kielocroc, vous pourrez aussi les avoir dans l'eau. Il faudra juste faire attention à ça. Il y a Tauros, Kirlia qui sera sur la zone de droite. On a Tanmorphe qui sera sur la zone de droite. Magnétique qui sera aussi sur la zone de droite, même si vous le trouvez également ici. Un cas un peu particulier, c'est Horasteri que je vous montrais que vous pouvez aussi avoir. Il se trouve sur la plage là-bas. Donc c'est parti, on va commencer par sauvegarder pour ne pas perdre nos épices si par malheur on n'a pas de Shiny. Comme ça, on a jusqu'à risetter et on n'a rien perdu. On va faire un sandwich du type de Pokémon qui nous intéresse. Là, on va chasser Motorizar. Donc on va faire un switch du type Dragon. Comme d'habitude, je vous mets la liste des recettes de sandwich Shiny en description. Pour Dragon, c'est tomate, oignon, poivre en verre. L'ingrédient du Dragon, c'est avocat. On vient avec le steak haché. On met deux épices, peu importe lesquels, ça va fonctionner. Le pain, on n'en a pas besoin. On le met à côté, comme ça on ne va pas rien tomber. La pique, on la met n'importe où. On voit qu'on a Aura Brillance Dragon et Aura Rencontre Dragon. Pour plus de Pokémon Shiny type Dragon et plus de rencontre de type Dragon. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des allers-retours comme ça. Tac, on traverse le pont, on se remet ici et ça va faire popper des Motorizar. Donc il y en a vraiment beaucoup qui apparaissent à l'écran. Et on a juste qu'à faire ça jusqu'à ce que le Shiny apparaisse. Petit disclaimer sur Motorizar, faites juste attention. C'est un Pokémon qui a tendance à fuir. Donc si vous le voyez, dès que vous le voyez, vous sauvegardez si il est Shiny. Et ensuite, vous foncez dessus avec votre monture pour pas qu'il sorte de l'écran. Avec les autres Pokémon, ça ne vous fera pas ça. Si vous avez le Charme Chroma plus le sandwich, vous êtes à une chance sur 683 d'avoir le Shiny. Et si vous avez juste les sandwichs, vous êtes à une chance sur 1024. Donc je vous recommande d'avoir le Charme Chroma, ce sera quand même beaucoup plus rapide. Pour Motorizar, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi juste attendre. Parce que comme le Pokémon va sortir de la zone à chaque fois, vous allez avoir des nouveaux pops. Donc ça revient à peu près au même de juste attendre ou bien de faire des allers-retours pour les faire repopper. Pour tous les autres Pokémon, c'est plus intéressant de les faire repopper. Parce qu'ils ne sortent pas de la zone aussi vite. Mais étant donné que Motorizar court un peu partout, au final, le nombre de pops est à peu près équivalent. Donc on se revoit quand j'ai le Shiny, je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Shiny, Shiny les amis, Shiny, Shiny, vous le voyez juste là ? On sauvegarde, on fait attention. Hop là ! Il est magnifique ! Et voilà les amis, déjà un Shiny, ça va super vite. Et voilà, Motorizar Shiny les amis. Donc pour ce Pokémon, je n'ai même pas eu besoin de bouger. On était à 13 minutes du sandwich. Shiny, Shiny les amis, il y a un Shiny juste là. Oh là là, il y a un Shiny juste là. Il est magnifique, on va sauvegarder à une minute de la fin. N'espérons qu'il ne se barre pas. Allez, viens par là. Viens par là, petit. Parfait ! Parfait, parfait, parfait. Et voilà, notre deuxième Motorizar Shiny les amis, trop bien. Donc c'était à la toute fin de notre sandwich. On a eu deux Motorizar Shiny les amis. Donc vous voyez, ça fonctionne extrêmement bien. Sinon, vous pouvez aussi vous balader sur la plage avec une aura poison. Et comme vous le voyez, il y a énormément de Forastery. Donc ce n'est pas exactement la technique. Mais vu que c'est un bon emplacement qui est juste à côté avec un Pokémon qui est trop cool, Forastery. Je voulais vous en parler. Donc là, je pense que c'est le plus simple pour lui. Vous n'avez pas forcément besoin de retourner à l'Evendura. Vous vous baladez juste sur la plage. Juste en faisant des allers-retours comme ça, vous pourrez trouver un Shiny aussi assez facilement. Shiny, Shiny Forastery les amis. Oh là là, regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique. Donc ça allait hyper vite. Franchement, on est à quoi ? À 15 minutes du sandwich seulement. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. J'adore ce Pokémon en plus. La capture critique et ça rentre trop bien. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire des vidéos avec des chasses de ce style de Pokémon à isoler. Mais sans forcément avoir des zones à risetter. Juste en se baladant. Il y en a pas mal des comme ça. Voilà, donc c'est sur la plage juste à côté de l'Evendura. Vous pouvez faire toutes les techniques que je vous ai montrées dans cette vidéo. Mais aussi, allez là, mettre une aura poison et vous balader pour avoir énormément de pop de Forastery. Voilà les amis, dites-moi si ça vous a aidé. Si vous voulez d'autres chasses faciles à faire du même style. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Ça m'aide énormément. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao !